L'idée principale c'est que tout usager d'établissement puisse de chez soi avoir accès à tous les documents et informations indispensables au suivi de la scolarité et la mise en place de projets également. Les agendas collectifs, les outils de suivi des absences, outils de suivi des élèves, outils de suivi pédagogiques pour les parents, pour les usagers, pour les élèves mais aussi pour les enseignants. Alors on utilise l'ENT pour la partie pédagogique sur la mise à disposition de ressources pour les élèves, sur la récupération de travaux. On l'utilise aussi beaucoup pour donner des informations et communiquer avec les élèves et leurs parents. Donc on a un fil d'actualité qui est mis à jour presque quotidiennement et qui parle de tout ce qui se passe dans la vie du lycée. Notamment on a un projet Maréchal Hebdo qui est mis en ligne avec un groupe encadré par la prof de Lettre-Histoire et qui parle de l'actualité du lycée sous la forme d'un petit journal qui est publié sur l'ENT. Faire peut-être ton interview avec justement les filles qui font le reportage sur le carnaval. Donc là on est sur un atelier en accompagnement personnalisé où les élèves créent le journal du lycée sur l'ENT. Donc chacun a un article à rédiger en fonction de ses envies ou de l'actualité surtout. Et ils rédigent une remarque sur l'ENT et ensuite on le met sur une page. Et cette page constitue le journal de la semaine. On va raconter notre semaine qu'on a passé au championnat de France de foot à 7. On va insérer deux ou trois photos. C'est nous mettre en avant un peu. Et c'est bien de montrer aux autres que voilà à l'ençon aussi on peut faire de grandes choses. Je trouve ça pas mal surtout sur les thèmes qu'on choisit et tout parce que voilà au moins on présente ce qu'on a fait et les gens ça les incite à venir faire par exemple le débat. Parce qu'on a du mal à trouver du monde à le faire. Et ça nous permet l'insertion de capsules alors soit de l'audio soit de la vidéo. Alors c'est bien parce que ça leur permet d'aller faire des interviews et puis mettre des photos ou des diaporamas. Donc l'ENT met en valeur les différents clubs qui sont en place dans l'établissement. Par exemple le cinéma réchal qui est un club cinéma. Donc l'ENT permet aux élèves de s'inscrire à la prochaine séance de cinéma. Et ça permet aux enseignants de diffuser sur l'actualité de l'ENT donc sur la première page les bandes annonces par exemple des prochains films que les élèves pourront voir. L'ENT est beaucoup utilisé par nos élèves et par les enseignants. Donc on sait que c'est un outil qui sera vu et lu. Donc les informations que l'on diffuse sur la page d'accueil sont vues par quasiment tous les élèves et tous les enseignants. Donc ça peut mettre en avant en valeur les différents projets de l'établissement. La direction communique par ce fil d'actualité en mettant en ligne des informations à destination uniquement des enseignants. Elle utilise la salle des profs virtuel pour mettre en ligne les comptes rendus de réunion importants, les prochaines dates de réunion d'enseignants par exemple. Donc dans cet espace salle des profs lycée, j'ai tous les documents de vie scolaire sur la gestion des classes, les punitions, les informations liées aux délégués. J'ai toutes les informations administratives, les comptes rendus de réunion, les protocoles d'évacuation, les ordres de mission. Donc en tant qu'enseignant, lorsque j'ai besoin d'imprimer le formulaire de sortie pédagogique que j'ai prévu la semaine prochaine, je peux la récupérer sur cette salle des profs virtuel, la compléter de chez moi et l'envoyer par mail. Je ne suis plus obligé de passer par le secrétariat et une signature papier. Donc ce qui est intéressant avec la salle des profs virtuel, c'est qu'on s'est dit qu'avec ce nouvel outil, on allait en faire plus qu'un simple outil pédagogique, mais on allait aussi l'utiliser pour communiquer entre nous à l'interne au lycée. Et à partir du moment où l'ENT a été déployé, ça a été pour nous le support principal de toute la formation du lycée, que ce soit à destination des élèves évidemment, de leurs parents, mais là sur la salle des profs, pour les collègues et la vie administrative du lycée. C'est un outil qui permet de développer la pluridisciplinarité, c'est-à-dire que ça permet aux enseignants de travailler ensemble sur des projets communs et en utilisant un outil de communication et de transmission d'informations qui est très très pratique aujourd'hui. Il nous est paru indispensable de bien former, d'accompagner les équipes, c'est-à-dire former les enseignants à ce nouvel outil. Donc il y a eu plusieurs sessions de formation, mais aussi former les élèves, c'est-à-dire accompagner les enseignants aussi dans la connexion des élèves pour que le personnel d'établissement ait vraiment à se concentrer sur la partie pédagogique et pas sur la partie technique, qui à notre avis ne devait pas s'ajouter déjà aux quelques contraintes que nécessite la mise en place d'un nouvel outil.